Du 1er au 5 juillet prochain, nous aurons la grande joie d'accueillir notre camp d'anglais annuel sur le thème David et Goliath. Et je vous propose donc de nous préparer à ce moment spécial avec une série de 5 prédications sur la jeunesse de David d'après le 1er livre de Samuel au chapitre 16 et 17. Ce livre nous rappelle que l'Éternel a le projet de nous établir dans la terre promise sous la direction d'un roi selon son cœur. Mais qui est ce roi ? Je vous invite à le découvrir en écoutant dans le 1er livre de Samuel au chapitre 16, les versets 1 à 13. Si vous souhaitez suivre la lecture, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament aux pages 294 et 295. Écoutons la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Jusque à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera ? » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, « C'est certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ? » Il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. Prions ensemble. Éternel, tu es tellement bon, tellement glorieux, ta sagesse est infinie. Tes conseils sont sûrs et solides, tes pensées ne changent pas comme nos pensées. Elles restent identiques dimanche après dimanche, siècle après siècle. Enseigne-nous le projet que tu mets fidèlement en place pour nous. Contrôle mes lèvres et dispose nos oreilles pour écouter ta parole avec beaucoup d'humilité, d'obéissance et de joie. Nous voulons que tu aies le dernier mot sur nos vies. Nous te le demandons en Jésus-Christ. Amen. Vous est-il déjà arrivé de faire un mauvais choix ? Frères et sœurs, nous devons tous prendre des décisions. Certaines de ces décisions ne sont pas très importantes, comme le choix des pâtes pour le dîner ou celui de la cravate pour le dimanche. D'autres décisions ont plus d'importance, comme le choix d'une université, d'un métier, d'un conjoint ou d'un lieu de vie. Et parfois, malheureusement, nous prenons de mauvaises décisions. Nous faisons de mauvais choix qui ont des répercussions désastreuses pour le reste de notre vie. Dans le monde, beaucoup de personnes sont hantées par les mauvaises voies qu'elles ont faites dans le passé. Et c'est peut-être aussi votre cas. Peut-être que vous aussi, vous êtes hanté par ces mauvaises voies que vous avez faites dans votre passé. Peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez vivre heureux avec ces mauvaises voies. Ce matin, j'aimerais nous encourager à nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu. Dieu est notre créateur et c'est de la manière dont il nous voit que nous devrions nous voir. C'est de la manière dont il voit nos mauvais choix, dont nous devrions voir nos mauvais choix. Autrement dit, la question véritable que nous devrions nous poser ce matin, ce n'est pas comment puis-je vivre heureux avec mes mauvais choix, mais qu'est-ce que Dieu fait de mes mauvais choix ? Qu'est-ce que Dieu fait de mes mauvais choix ? Ce matin, je vous propose d'entendre d'abord ce que Dieu fait de nos mauvais choix et nous écouterons ensuite comment le bon choix de Dieu influence nos choix. Alors, dans un premier temps, au verset 1 à 5, l'auteur nous fait réfléchir sur nos mauvais choix humains. Pour bien comprendre le mauvais choix du peuple d'Israël dans ce passage, nous devons revenir 300 ans plus tôt, au moment de la conquête de la terre promise. Avec le soutien de l'Éternel, Israël et son chef Josué s'emparent de la terre de Canaan. Mais à la mort de Josué, chaque tribu retourne sur son territoire et plus personne ne gouverne le peuple de l'Éternel. Cette période d'anarchie voit se répéter un motif cyclique qui empire avec le temps. Le peuple désobéit à Dieu, donc Dieu punit le peuple par des invasions ennemies, mais le peuple supplie Dieu de le sauver, alors Dieu envoie un chef militaire pour sauver son peuple et le peuple retrouve enfin la paix. Malheureusement, ces chefs militaires, qu'on appelle aussi des juges, montrent bien vite leurs limites et le peuple retombe dans ses vieux travers. À la fin de cette période d'anarchie, le nouveau pays d'Israël se retrouve complètement ruiné, dévasté. Tout cela arrive parce qu'il n'y a pas de roi et que chacun fait ce qui lui semble bon. Et c'est ainsi que termine le livre des juges. Au début du livre de Samuel, le peuple d'Israël est profondément lasse et découragé. Certes, le prophète Samuel n'est pas un mauvais juge, mais ses deux fils se sont complètement corrompus. L'avenir avec les juges ne semble promettre aucune amélioration. Les Israélites veulent donc changer les choses. Ils demandent un roi pour protéger le peuple et pour restaurer une paix durable dans le pays, comme c'est le cas dans toutes les nations qui l'entourent. L'Éternel accède à leur demande. Le peuple choisit alors de donner la couronne à un homme appelé Saül. Le charisme de Saül le frappe au premier regard. Il est de belle apparence. Il semble fort et il dépasse d'une tête tous ses semblables. Le peuple d'Israël en est certain. Saül sera un bon roi. Il saura protéger Israël et restaurer une paix durable dans le pays. Malheureusement, malgré toutes les qualités prometteuses qui semblaient paraître par sa belle apparence, le cœur de Saül est pourri. Saül s'avère désobéissant, même tyrannique. Il ne recherche pas l'obéissance à Dieu, mais ce qui lui plaît. Et l'Éternel finit donc par le rejeter. Quelle désillusion ! Quelle désillusion pour le peuple d'Israël ! Et quelle désillusion pour Samuel ! Samuel qui avait ouin Saül ! Samuel qui avait conseillé Saül, qui s'était montré constamment à ses côtés pour le soutenir. Samuel est pressé par toutes sortes d'émotions. Il est complètement endeuillé. Il est possiblement en colère à cause du mauvais choix du peuple d'Israël. Il se sent peut-être coupable de ne pas avoir su encourager l'obéissance de Saül. Il ressent probablement de l'inquiétude à l'idée que Dieu rejette aussi son peuple comme il a rejeté son roi. Il est sans doute désespéré par la situation. Samuel est tellement, tellement déçu. Il se renferme sur lui-même et il se replie chez lui à Rama. Mais l'Éternel, l'Éternel vint le chercher et lui redonner espoir. Il l'appelle à se déplacer jusqu'à Bethléem pour windre le prochain roi. Samuel est certainement encouragé par ce commandement de l'Éternel, par cet appel de Dieu. Mais il a une crainte. Entre Rama et Bethléem se trouve la capitale d'Israël, Guibéa. S'il doit aller à Bethléem, Samuel devra forcément croiser des membres de la cour de Saül. Et on lui posera certainement cette question. Pourquoi montes-tu à Bethléem ? Alors Dieu lui répond. Prends une vache, une génisse, une jeune vache et apporte-la en sacrifice à Bethléem. Voilà ce que tu diras. Aujourd'hui, nous pourrions nous interroger. C'est une demi-vérité. N'est-ce pas un mensonge ? Je crois qu'il faut nous rappeler qu'ici, l'Éternel est souverain et maître de la situation. Et qu'à travers Samuel et cette réponse, il veut cacher les choses à Saül. Et l'Éternel a le droit de cacher les choses à Saül. Cela ne signifie pas que nous, personnellement, en tant que personnes, nous avons le droit de dire des demi-vérités ou de mentir. Et si nous sommes dans une situation très spéciale où l'Éternel veut cacher quelque chose à son roi pour choisir le prochain. Samuel, Samuel donc, monte à Bethléem et là, il rencontre les habitants, il rencontre les anciens et on lui demande « Annonces-tu ? Viens-tu annoncer quelque chose d'heureux ? » Ce questionnement sous-entend toute la crainte, toute la peur qui était celle des habitants de Bethléem. Ils avaient certainement peur que Samuel vienne de la part de l'Éternel pour juger ce peuple, pour juger cette ville. Mais Samuel les rassure. Il n'est pas là pour les juger, mais pour les sauver. Tel est le dessein de l'Éternel pour Bethléem. Tel est le projet de Dieu pour cette ville. Encore aujourd'hui, dans notre société, beaucoup font de mauvais choix. Des choix basés sur l'apparence. En 2015, après les élections fédérales ici au Canada, un journaliste a interviewé quelques personnes dans la rue à Ottawa. Ces personnes ont admis qu'elles appréciaient Justin Trudeau parce qu'il était élégant, charismatique, qu'il avait de belles manières. elles ne connaissaient rien à son programme. Lors des élections présidentielles en France, en 2017, on a demandé à certaines personnes pourquoi est-ce qu'elles avaient voté pour Emmanuel Macron. Et ces personnes ont répondu « J'ai voté Emmanuel Macron parce qu'il est jeune et parce qu'il est beau. » Ils ne connaissaient rien à son programme. Oui, la société bien souvent fait des choix basés sur l'apparence. Et ces choix peuvent parfois nous décevoir. Et comme Samuel, nous pouvons être tentés de nous replier sur nous-mêmes, de nous renfermer. Mais n'oublions pas que nous-mêmes, nous avons de malheureuses tendances à faire des choix basés sur l'apparence. lorsqu'il s'agit de choisir nos dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques, que ce soit les pasteurs, les anciens, nos diacres. Nous pensons souvent « Ah, telle personne parle bien. Ah, telle personne semble sûre d'elle-même. » Et c'est pourquoi nous aimons les choisir. mais ce principe du joie basé sur l'apparence s'étend à tous les domaines de notre vie. Il s'étend notamment au domaine du mariage, le choix du conjoint. Beaucoup de jeunes hommes, en envisageant le mariage, cherchent une femme belle, élégante. Certaines jeunes femmes cherchent des hommes musclés, capables de les protéger. Cela s'étend aussi, ce principe s'étend aussi à nos modes de vie, à nos lieux de vie même. On se dit « Telle ville me semble tellement plus agréable. J'aurais tel, tel, tel loisir. » Et pourtant, peut-être que celle ville a quelque chose de corrompu. Cela peut nous rappeler d'ailleurs l'histoire de Lot lorsqu'il a choisi la terre de Sodome. Il a vu que cette terre était verte et verdoyante. Il a vu que cette terre était désirable, fertile. Il a vu l'apparence de cette terre et il n'a pas vu le péché qui se cachait dans les villes de Sodome et de Gomorre. Dans bien des domaines de notre vie, nous faisons des choix basés sur l'apparence et beaucoup de ces choix s'avèrent être de mauvais choix, des choix désastreux. Alors, quelle espérance ? Quelle espérance pour nous aujourd'hui ? Notre espérance, c'est que l'Éternel a envoyé parmi nous un prophète, un prophète plus grand que Samuel, Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ n'était pas seulement la porte-parole de Dieu, il était la parole même de Dieu. Comme les anciens de Bethléem, nous pourrions nous inquiéter de ce que Dieu a envoyé parmi nous un si grand prophète. Nous pourrions avoir peur que ce grand prophète nous juge à cause de notre péché et de notre tendance à faire des mauvais choix sans consulter Dieu. Après tout, c'est cela que nous méritons tous. Pourtant, Dieu n'a pas envoyé son grand prophète dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est venu au monde à Bethléem avec des projets de paix pour son peuple et ces projets de paix sont destinés à nous donner un avenir plein d'espoir. Quelle preuve avons-nous de cette bonne volonté ? C'est que ceci grand prophète est venu parmi nous pour offrir un sacrifice à l'éternel, un sacrifice tout particulier, un sacrifice meilleur que celui de Samuel. L'auteur de la lettre aux Hébreux explique en effet en entrant dans le monde, Jésus-Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Hébreux 10, verset 5 à 7. Jésus-Christ n'a pas sacrifié de vaches pour obtenir le pardon de nos péchés. Il a donné beaucoup plus. Il s'est porté volontaire et il a offert son propre corps en sacrifice à l'éternel. Pendant sa vie, Jésus-Christ a toujours été d'une agréable odeur à Dieu. Il a prié chaque jour pour le consulter. Il a constamment cherché à comprendre sa volonté et à l'appliquer. Il n'a jamais fait de choix indépendamment de lui. Et la veille de sa mort, Jésus-Christ s'est même adressé à Dieu en disant « Non pas comme je veux mais comme tu veux. » Matthieu 26 verset 39 Contrairement à nous, Jésus-Christ n'avait pas vraiment pas le moindre sentiment d'autosuffisance dans son cœur et Jésus-Christ ne faisait pas non plus des choix basés sur l'apparence. Il était tout simplement parfait, sans tâche, sans péché et c'est pour cela qu'il a pu prendre notre place et s'offrir lui-même en sacrifice pour nos péchés. En mourant sur la croix, il a notamment supporté la condamnation que nous méritions pour avoir prétendu pouvoir faire des bons choix sans Dieu. En revenant à la vie, trois jours plus tard, il a aussi prouvé que notre peine a été entièrement payée. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes désormais pardonnés et sauvés du jugement de Dieu. Et voilà une paisible assurance pour nous. Le sacrifice de Jésus-Christ nous rassure quand nous nous sentons coupables à cause de nos mauvais choix, même quand ce choix consiste à avoir élu un mauvais dirigeant. Tous les choix, tous les mauvais choix ne sont pas forcément des choix pécheurs, mais les choix pécheurs, les choix basés sur l'espérance. Nous en avons le pardon par Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle bénédiction pour nos vies, quelle paix pour nos cœurs. C'est avec cette paix que comme Samuel, nous sommes appelés à ne pas nous renfermer sur nous-mêmes lorsque nous sommes déçus par les choix des autres, qu'il s'agit des choix de la société ou des choix de nos frères et sœurs dans l'Église. comme Samuel, notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie pour annoncer son pardon. Il nous a notamment dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Oui, parce que nous avons reçu le pardon de Dieu et parce que nous savons que le pardon de Dieu peut s'étendre au-delà de nous-mêmes, nous pouvons nous aussi annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu autour de nous. Tout ce que je vous ai prescrit, Jésus nous a prescrit son pardon. C'est son pardon que nous pouvons annoncer au monde et dans l'Église. Voilà ce que Dieu fait de nos mauvais choix. Écoutons maintenant dans un deuxième temps verset 6 à 13 « Comment le bon choix de Dieu influence nos choix ? » Dans ce passage, nous commençons par voir Samuel. Samuel qui voit défiler toute une liste d'enfants d'Isaïe devant lui. Et la première chose qui nous frappe en lisant ces versets, c'est que Samuel n'est pas meilleur que les autres. Samuel était tellement, tellement déçu par les mauvais choix d'Israël qui avait fait ce choix selon son cœur. Et basé sur l'apparence, pourtant, Samuel aussi semble vouloir faire des choix selon l'apparence. Eliab est grand qu'il ferait un bon roi. Amin Adab est beau qu'il ferait un bon roi. Shama est charismatique qu'il ferait un bon roi. « Le roi que le Seigneur désire n'est pas dans ses sept enfants. Le roi que l'Éternel a choisi est tellement petit qu'il a été oublié par sa famille. Il est au champ. Il s'occupe de son troupeau. C'est David. David est un beau jeune homme. Le verset le plus important de ce passage, c'est le verset 7, en particulier la fin que j'aimerais relire. L'Éternel dit à Samuel « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Le peuple d'Israël, comme Samuel, ont tous tendance à regarder à la grandeur, à la beauté, au charisme. Mais l'Éternel va au cœur. Qu'est-ce que l'Éternel a vu dans le cœur de David qui a pu l'encourager à choisir David comme roi ? Certainement pas un cœur parfait. Certainement pas un cœur sans péché. Certainement pas un cœur sans faute. Dans la suite du livre de Samuel, nous découvrirons que David se révèle être un menteur invétéré, un meurtrier sans scrupules. Ce n'est pas parce que David est parfait, ce n'est pas parce qu'il est sans péché que l'Éternel l'a choisi. L'Éternel a choisi David parce que David cherche à faire la volonté de Dieu. David a à cœur d'être fidèle à Dieu. Peut-être que sa fidélité aura des limites. Peut-être que de temps en temps, il succombera au péché et à la désobéissance. Mais David conservera jour après jour, année après année, jusqu'à sa mort, le désir d'être fidèle à Dieu. Dieu sonde les cœurs, Dieu va au-delà des apparences. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a choisi David pour sa fidélité. Samuel ouint donc David sous le commandement de l'Éternel. Il ouint, ça veut dire qu'il verse de l'huile, plusieurs litres d'huile parfumée sur la tête de David. L'huile symbolisait le Saint-Esprit de Dieu qui descend sur la personne que Dieu a choisi pour le mettre à part. David est mis à part pour servir Dieu en tant que roi. En hébreu, le verbe qui est en français traduit par « ouindre » se dit « macha ». C'est le mot qui a donné ensuite en français « messie » ou « Christ ». Autrement dit, c'est à cause de la fidélité qui était dans le cœur de David que l'Éternel a choisi David comme son roi et comme son Messie. David est un Messie de l'Éternel. Malheureusement, comme nous le voyons dans la suite du premier livre de Samuel, David se montre un pécheur, un menteur, un meurtrier. et le peuple d'Israël va subir les conséquences de ce péché de David. David ne protégera pas parfaitement le peuple d'Israël. David ne portera pas une paix durable à Israël. Et c'est pourquoi il fallait qu'un Messie plus grand que David vienne dans le monde. un Messie qui soit complètement capable de nous protéger, de nous donner la victoire et de nous donner la paix. Et ce Messie, ce Christ, c'est Jésus. Au moment de son baptême, Dieu, le Père, a dit de lui « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, verset 17. Plus loin, dans l'Évangile selon Matthieu, il dit à nouveau « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. » Matthieu 12, verset 18, qui cite Esaïe 42, verset 1. « L'Éternel a choisi Jésus-Christ, mais il ne l'a pas choisi à cause de son apparence. » Rappelons-nous Esaïe 53, verset 2. « Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous le regardions et son aspect n'avait rien pour nous attirer. » Jésus-Christ n'était pas plus beau que les autres. Jésus-Christ n'était pas plus grand que les autres. Il n'était pas plus charismatique que les autres. Mais Dieu a regardé au cœur de Jésus-Christ et il a vu dans le cœur de Jésus-Christ de la fidélité. Une fidélité sans faille, une fidélité meilleure que celle de David. Jésus avait le cœur pur, il était sans péché. Et c'est pourquoi l'Éternel l'a choisi comme Messie et roi suprême pour son peuple. C'est pourquoi il l'a oint lors de son baptême et qu'il a répandu son esprit sur lui, son Saint-Esprit. aujourd'hui, par la mort et la résurrection de notre grand roi Jésus-Christ, nous avons la garantie que nous sommes protégés de tous nos adversaires, que ce soit nos adversaires invisibles, le diable et ses démons, et nos adversaires visibles également. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous avons aussi la garantie de la paix pour toujours, la paix avec Dieu et la paix dans la création. Nous vivons encore cette protection, cette paix de manière imparfaite aujourd'hui, mais bientôt, lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vivrons parfaitement en sécurité et en paix. Ce sera la joie pour toujours. Cette joie nous est donnée parce que, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Éphésiens 1, verset 4. Après être montés au ciel, Jésus-Christ a fait descendre son Saint-Esprit sur son Église. C'était à la Pentecôte. Il a oint son Église. Il a oint tout ce qu'il a choisi. Et nous, nous n'avons pas été choisis parce que nous sommes plus obéissants que les autres. Nous ne sommes pas non plus choisis parce que nous sommes plus beaux, plus grands, plus charismatiques. Nous ne sommes pas choisis à cause de notre couleur de peau. ou à cause de notre langue. Nous sommes choisis comme David avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Nous sommes choisis parce que Dieu nous aime d'un amour infini et que dans son amour pour nous, il a voulu nous sauver. Ce n'est donc pas parce que nous le méritons, que nous sommes choisis par Dieu, mais parce que lui-même a décidé de son propre chef de nous choisir et de nous sauver. Aujourd'hui, donc, Jésus-Christ a répandu sur nous le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit nous aide. Il nous aide tout d'abord à ne pas pécher de manière générale. mais si on veut réfléchir plus particulièrement concernant le sujet d'aujourd'hui, le Saint-Esprit nous aide aussi à faire de bons choix, à ne plus faire des choix basés sur l'apparence des choses, mais à faire des choix en sondant le cœur des choses. Alors aujourd'hui, lorsque nous devons choisir quelqu'un pour nous diriger ou pour passer du temps avec, nous devrions nous poser cette question. Est-ce que cette personne est vraiment fidèle à Dieu ? Et si il est question, par exemple, de choisir un lieu de vie, nous pourrions nous interroger de la manière suivante. Comment est-ce que ce lieu de vie me permet d'être davantage fidèle à Dieu ? Voilà comment nous sommes encouragés à faire des choix. Voilà comment le Saint-Esprit veut travailler nos cœurs. Et la réponse à ces questions, nous la trouverons dans la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans la Bible. Voilà comment le bon choix de Dieu nous aide nous aide à faire de bons choix. Alors, frères et sœurs, nous devons tous prendre des décisions et malheureusement, nous faisons parfois de mauvais choix qui ont des répercussions désastreuses pour le reste de notre vie. Dans le monde, beaucoup de personnes sont tentées par les mauvais choix qu'elles ont fait dans le passé. Et c'est peut-être aussi votre cas ce matin. Peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez vivre heureux avec ces mauvais choix. Et ce matin, j'aimerais nous encourager à nous décentrer de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu. La question que nous devrions nous poser, c'est qu'est-ce que Dieu fait de nos mauvais choix ? Dans sa souveraineté, Dieu a choisi Jésus-Christ pour pardonner nos mauvais choix et nous aider à faire des choix meilleurs. Il est aussi notre grand roi, notre fidèle protecteur, celui qui nous donne une paix infinie. Levons-nous et célébrons l'éternel avec le cantique numéro 133, le royaume de Dieu.